Cher journal, nous sommes mercredi et aujourd'hui je n'ai rien fait. Faut dire que depuis que les zombies ont envahi le monde lundi dernier, je peux plus sortir de chez moi. De plus, je suis obligé de partager ma maison avec un inconnu imbécile du nom de Michel qui vient trouver refuge dans mon chalet par hasard. J'ai pas le coeur de lui demander de sortir et de l'envoyer vers une mort certaine. Quoi qu'il en soit, les chances de tomber sur un survivant qui soit autant le contraire de moi était très maigre. J'y ai eu droit. Dis donc les filles ces derniers cris. Si je veux regarder un film, t'as mon éthoscope palsecable ou non ? Si je veux envoyer un mail, t'as un Minitel ? Oh, je déconne. Je chante les zombies, je chante les zonzons, qui nous ont mis en zonzons. Les zombies, oui, les zonzons, ils nous ont mis en prison. En prison, en zonzons. Ils nous ont mis en zonzons. T'as combien de temps que t'es ici, toi ? Six mois. Six mois ? Qu'est-ce que tu prends l'ici depuis six mois ? J'écris un livre. Un livre ? Quoi ? Un livre. N'importe quoi. Bref, je me suis retiré à la campagne pour écrire, pour pouvoir réfléchir. Et en plus, j'avais un problème personnel. T'es fait larguer ? Non. Tu l'as mal baisé ? Tu l'as mal baisé ? Oh, il s'est pas baisé ! Il s'est pas baisé ! C'est plus un problème de cœur. Cœur brisé. Eh ben, ta vie a l'air bien chiante, mon gars. Ton bouquin aussi a l'air chiant, d'ailleurs. Il y a de l'action, un peu ? Ben, ça s'appelle le jus des hommes, alors oui, il y a un peu d'action. Le jus des hommes ? Qu'est-ce que c'est ce truc, un télo, là ? Non. Ouais, Michel, vous avez vu des gens vivants sur votre route, pas zombifiés, en venant ? Non, pas depuis mon départ de Roubaix, quoi. Roubaix, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Je représente tant. Je vends des assurances. Assurances tout risque, bonus, malus, assurance vie. Même si bon, là, tout le monde est mort, mais bon. Sinon, il y a un téléphone, là. T'as appelé à l'escours ? Non, bah, en fait, j'ai essayé, mais en fait, il n'y a pas de réseau, ça sonne dans le vide, enfin, y a plus rien, quoi. Du coup, j'ai cru que j'étais seul au monde. Eh ben non, ma couille. T'as Michel maintenant, dans ta vie. Michel et Jean-filles, entourés de zombies. Michel et Jean-filles, entourés de zombies. Sont tous les... Sont tous les deux en zon-zon. Attends, Michel et Jean-filles, compat active comme cochon, Sont tous les deux en zon-zon. Mon cochon, bah oui, mon cochon. Bah oui, mon cochon. Et Lyon, je dors où, moi, ce soir ? Alors, bon, j'ai qu'un lit, mais on va se débrouiller. Par contre, vous comptez rester longtemps ici encore ? Ça, je vais te dire, mon cochon, tant qu'il faudra. J'ai essayé de sortir tout à l'heure, ils sont dix zombies à avoir essayé de me croquer. C'est Giorgio Raphaëli, ça, sur mesure. Alors, je vais te dire, s'il y a un zombie qui essaie de me croquer la veste, il va entendre causer du pays. Hein ? Ça serait dommage. Et toi, c'est quoi ton plan pour sortir ? Ah non, je me disais que j'allais attendre. Peut-être qu'à l'été, tous les zombies allaient partir sur la côte, comme une sorte de transhumance. Attendre, ça peut prendre des plans. T'as pas envie de revoir la meuf qui t'a larguée ? Je suis célibataire. Enfin, quoi qu'il arrive, moi, j'ai envie de revoir ma meuf et puis Junior. Comment s'appelle, toi, la meuf qui te... qui te suçait la table ? Christophe. Eux. Quoi ? Putain, le jus des hommes. Ouais. J'ai dit un truc qui t'a ébranlé. Quoi ? Ébranlé ? Hein ? Non. Non, s'il te plaît. Venez vous asseoir, on va essayer de trouver un plan. Non, non, je vais rester encore. Je vais me mettre un peu contre le mur. Je vais me rester un peu debout contre le mur parce que c'est par rapport à mes problèmes de... de problèmes de l'amberge, c'est con, mais je sais que... Faut se casser d'ici, hein. Faut se casser d'ici, sérieux. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, en tout cas, je me casse. Bite, 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 bite. Mais ça les orpilles, comme pas comme cochon, sont tous les deux en zonzon. Mon cochon, bah oui, mon cochon. Voilà !